Bonsoir, avant toute chose, si le contenu de ma chaîne vous intéresse, je vous invite à cliquer sur la petite vignette en bas à droite de ma vidéo YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit cours sur comment calculer le rejet de CO2 avec l'essence consommée dans un véhicule, une voiture ou un camion, etc. Il y aura un peu de mathématiques, il y aura un peu de chimie, mais je vous expliquerai ça de façon didacticielle afin de vous faciliter un peu le calcul. Alors vous n'êtes pas à savoir que la matière est organisée d'éléments simples, d'éléments unitaires qu'on appelle des atomes. En fait, il existe plus d'une centaine d'atomes qui ont été référencés par un scientifique russe qui s'appelle Mendeleïev en 19ème siècle, il me semble. Donc en fait, les atomes, c'est la base de toutes les matières. Enfin, si on ne va pas plus loin, on dit que la base c'est l'atome, comme les grecs qui l'avaient défini, qui n'ont pas plus loin en allant plus profondément dans la petitesse, en parlant des neutrons, des protons, des électrons, des quarks, des neutrinos, etc. Mais on va parler des atomes là. En fait, sur Terre, il a été référencé, donc une centaine d'atomes différents, qui sont en fait des petites boules, enfin, qui sont un peu comme des planètes en fait, avec un satellite. Ils ont un noyau avec des électrons qui gravitent autour. En fait, il y a autant d'électrons que de protons dans les atomes, dans les noyaux, si on excède le fait quand ils perdent un électron ou quand ils y récupèrent un. Donc quand ils sont neutres, c'est le cas. Voilà le tableau, vous avez les éléments qui sont là, vous avez l'hydrogène, le lithium, Na c'est le sodium, K, potassium, RB c'est rubidium, césium, barium, calcium, CA. Et là vous avez, dans la partie rose, vous avez le manganèse, le fer, le cobalt, le nickel, le cuivre, des métaux qu'on connaît, le zinc, le gallium, etc. Et donc, dans ce qui nous intéresse, on veut les éléments constitutifs de la matière organique. Parce qu'en fait, dans l'essence, c'est que de la matière organique qu'il y a. Et les atomes qui constituent la matière organique sont au nombre de 4 parmi ce tableau-là. C'est l'hydrogène, le carbone, l'azote, qui est référencé N. Alors en français, N c'est azote, alors qu'en anglais c'est nitrogène, et l'oxygène. Et alors, en fait, les atomes sont à très petite échelle, et on voit dans les cases, qu'en bas, on a un nombre là, et en fait, ce nombre là, c'est le poids atomique du noyau. Donc là, le poids atomique, alors il n'y a pas d'unité, mais en gros là, ça veut dire que c'est à peu près 1, 1, donc pour l'hydrogène. Pour le carbone, on a 12, à peu près, 14 à peu près pour l'azote, et 16 à peu près pour l'oxygène. En fait, là, la masse atomique, elle est très petite, il n'y a même pas d'unité, enfin, il y a une unité qui existe, mais je ne vais pas vous en parler. Et en fait, la masse au niveau de l'atome, on veut l'obtenir au niveau moléculaire, enfin, au niveau de l'échelle humaine, c'est-à-dire à nous en tant que gramme, ou en volume, en mètre cube ou en litre. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, la masse atomique, là, on multiplie par un nombre qui s'appelle le nombre d'Avogadro. Alors, si je me souviens bien, c'est 1,27 fois 10 puissance 27. Pour ça, vous vous en fichez, tout ce que vous avez à retenir, là, c'est que le chiffre qui est indiqué en dessous, là, c'est ce qui va constituer la masse molaire de l'atome. Donc, la molle, en fait, c'est l'équivalent de la molécule de l'état atomique à la représentation à l'échelle humaine, avec nos mesures à nous. Donc, en fait, on multiplie par un très grand nombre pour obtenir ça. Donc, évidemment, il y a 1,27 fois 10 puissance 27 atomes au niveau de la molle. Donc, en fait, là, ce que je vous demande de retenir, c'est juste que l'hydrogène au niveau de la molle, ça vaut 1 gramme. D'accord ? 1 gramme pour l'hydrogène. Pour le carbone, ça vaut 12 grammes. Pour l'azote, ça vaut 14 grammes. Et pour l'oxygène, ça vaut 16 grammes. En fait, l'azote, on va laisser tomber, puisque ce n'est pas inclus dans l'essence, ni même l'oxygène, d'ailleurs. Tout ce qu'il y a dans les essences, c'est l'hydrogène et le carbone. Donc, 1 gramme pour l'hydrogène et 12 grammes pour le carbone. Enfin, si, dans la formule qu'il y aura après, il y aura aussi de l'oxygène, mais ce n'est pas inclus dans ce qu'on va calculer au niveau de l'équation bilan. Donc, on va passer maintenant à la troisième partie, qui est les différents types d'essence. Enfin, la composition de l'essence. Alors, ici, sur la page Wikipédia, on voit quelle est la composition d'essence utilisée dans les véhicules. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour les novices, mais on voit qu'il y a différents composants qui existent. Alors, les alcanes, c'est des molécules qui ont des formules du type CNH2N plus 2. C'est-à-dire, par exemple, si on a un 8 pour N, on aura 8 fois 2, 16, plus 2, ça fait 18. On aura 8 carbone et 18 hydrogène. Alors, les cycloalcanes, c'est un peu particulier. Ce sont des molécules qui sont repliées sur elles-mêmes pour former un cycle. Donc, le benzène, c'est un exemple typique. Le benzène, c'est une molécule de type C6H12. Enfin, oui, c'est ça, c'est C6H12. Ça forme un hexagone avec les 6 atomes de carbone. Et puis, intérieure, on a un flux d'électrons qui circule. Voilà, les alcènes, alors, les alcènes, c'est du type CNH2N plus 2 moins quelques hydrogènes parce qu'en fait, on a des liaisons doubles. Donc, en gros, c'est toujours le même type de molécule. Et ils sont dans le carburant aromatiques comme le benzène, qui est comme un cycloalcane. Donc, alors, ce qu'on va faire pour les besoins de la vidéo, c'est que je vais prendre un exemple simple Je vais prendre un exemple en disant l'octane, que je vais en faire le calcul là-dessus. Donc, l'octane, c'est C8H18. Voilà. Donc, on va passer dans l'immédiat à l'écriture de la réaction de l'oxydation de l'octane, en fait. Donc, on va écrire l'équation bilan de cette réaction chimique de l'oxydation de l'octane. Donc, H18. Donc, plus de l'oxygène, puisque de toute façon, l'oxydation, c'est l'oxygène, n'est-ce pas ? Et là, on va faire une flèche. Alors, je ne sais pas si je peux l'écrire directement comme ça. Non, ça ne marche pas. Alors, comment il faut faire ? Je vais juste faire... Bon, allez. On va dire que c'est la réaction, ça se déroule comme ça. Si, ça marche. Donc, on a du CO2. Vous savez tous ce que c'est, le CO2. Et plus... Oui, de l'H2O. De l'eau, effectivement. Voilà. Alors, écrit tel quel, la réaction n'est pas équilibrée. Parce que d'un côté, on a 8 carbones. Et de l'autre côté, on a un seul carbone. Il faut ce qu'on appelle équilibrer l'équation. Bilan. Ça, c'est ce qu'on apprend en licence biochimie. Ou même en DEUG SVT, etc. On apprend ça en fac de science. Et peut-être même avant, maintenant. Vu que les lycées, ils ont pris de l'avance par rapport à mon époque. Donc, on ait 8 atomes de carbone pour équilibrer. Donc là, on a 8 et 8 carbones, c'est bon. Par contre, on a 8 fois 2, ça fait 16 oxygènes. On a 17 oxygènes. Et là, j'ai 18 hydrogènes. Donc, il faudrait que j'ai 9 là. Donc, 9 là. Donc, en fait, je me suis un peu trompé au départ. On commence par le plus élevé. Donc, 9 hydrogènes. 9 fois 2, 18. Ça fait 18. 9 oxygènes. 2, ça fait 11 oxygènes. J'ai que 2 oxygènes, là. Il faudrait que je fasse autrement. Alors, si je mettais 18, qu'est-ce que ça ferait ? 18, ça fait 36. Donc là, si je mets 2 ici, 2C8, H18, ça ferait quoi ? Donc, 2 fois 8, ça fait 16. Donc, si je mets 16 ici, 16 fois 2, ça fait 32 oxygènes. 32 et 18, 54. Donc, 2C8, ça fait 16 carbone. 18 hydrogènes, ça fait 36 hydrogènes. Et là, j'en ai combien ? 36 aussi. Donc, il n'y a plus que l'oxygène à équilibrer. Alors, donc, au niveau de l'oxygène, on a quoi ? On a 18 à droite, là. 18 et 32, ça fait 50. Donc là, si je mets 25, ça va être bon. Donc là, ce qu'on a équilibré, on a 2C8, ça fait 16 carbone. On a bien 16 carbone à droite. 18 fois 2, ça fait 36 hydrogènes. 18 fois 2, on a bien 36 ici. Et là, 25 fois 2, ça fait 50 d'oxygène. Là, on a 32, 32, 18, 50. Donc, on a bien équilibré l'équation bilan. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Tout à l'heure, je vous ai parlé du poids en grammes de chaque molécule. D'accord ? C'est-à-dire que... De chaque atome, pardon. Un carbone, on a dit que c'était égal à 12 grammes. Donc, alors, je dis un carbone égale 12 grammes. Alors, un hydrogène égale 1 grammes. Et un oxygène, on dit que ça faisait... Alors, c'est vrai que c'est un O. C'est pas le zéro, c'est l'être O. Donc, je vais mettre comme ça. Ça va être pour être tout simple. Et un oxygène égale 16 grammes. Voilà. Maintenant, ce qu'on veut, c'est déterminer quelle est la masse. Alors, la masse de la molécule là. Alors, sachant qu'on le multipliera par 2, n'est-ce pas ? Pour avoir l'équivalent là. Donc, du coup, en fait, on peut carrément écrire un carbone. Donc, si je mettais 8, là. Si je mettais 8. 8. Donc, je mets 8. 25,5. Je divise tout par 2. Donc là, je mets 8. Parce que ça... Non, je dis pas 8. Pourquoi je mets 8 ? Je mets 1. Attends. 18, 36. Ouais, je mets 1 carbone. Donc, je mets 1 carbone. 8 carbone. Et là, je divise par 2. Ça fait 9. Je divise tout par 2. Comme ça, on aura un truc. 25 fois 2. Alors, je mets un point là. Et là, je mets un point pour compenser. Donc, 9 H2O. Voilà. Parce que ça va simplifier le calcul. Du coup, ça veut dire que quand on crée, qu'on a une molécule, enfin une mol de l'octane qui est là, donc qui fait partie du carbone de l'essence, on a 8 mol de carbone qui sont rejetés. Donc, on va calculer la masse molaire de ça, là. C8H8. La masse molaire, hop. Copier. Ah, zut. Contr-C. Ah, Contr-Z. Contr-Z. Contr-C. On va calculer ça. Donc, la masse molaire de ça, ça fait combien ? Donc, 8 carbone. 8 x 12. Alors, 8 x 12, ça fait... Alors, 12 x 5, 60. 12 x 612, 84. 96. Donc, on a 96 plus 18 de l'hydrogène, donc ça fait 18. Donc, la masse molaire, c'est de 116, 114. 114 grammes. La masse molaire. Le CO2. Le CO2, ça fait... Alors, la masse molaire... Alors, on a un carbone et deux oxygènes. Entre C. Entre V. Donc là, un carbone, ça fait 12. Plus 2 x 16, c'est-à-dire 32. C'est égal à 44. 44 grammes. D'accord ? Voilà. Donc, maintenant qu'on a ça, sachant que là, on a 8 fois ça. On a 8 molécules. Donc, on a 8 molécules... Alors, il faut qu'on se réprime voir ça. On a 8 molécules de carbone rejetées par molécule d'octane. D'accord ? Donc, voilà. Alors, maintenant, on va passer à la partie pratique. C'est-à-dire qu'on va supposer qu'on va brûler de l'essence sur 100 km. Non, 1 km plutôt. On va essayer de calculer combien ça rejette de grammes de carbone, de grammes de CO2, donc, pour 1 km de roulé. En supposant... Alors, j'extrapole, parce que vous avez vu que l'essence, c'est composé de bien de matière. Mais là, on va supposer que l'essence est composée uniquement d'octane et que la masse par litre, ça correspond à 100% d'octane. D'accord ? C'est vraiment pour simplifier. C'est pour vous montrer comment on calcule la masse de carbone rejetée dans l'atmosphère par litre d'essence. Après, il faudra arrêter avec les différentes formules d'essence, etc. Mais là, c'est vraiment la base. Alors, en fait, 1 litre d'essence, c'est égal à 0,755... Enfin, c'est 755 grammes, en fait. D'accord ? 1 litre d'essence. Donc, ce qu'on veut... Alors, déjà, on va supposer que la voiture roule... Enfin, en roulant, elle consomme... Allez, on va dire 6 litres au 100. 6 litres au 100 kilomètres. 6 litres au 100 kilomètres. Ça veut dire que par kilomètre, ça fait... Je vais sortir une petite calculatrice, là. Est-ce que je l'ai sorti ? Hop, calque. Donc, ça veut dire que si je fais 6 divisé par 100... Je consomme... Donc, j'aurais pu le faire de tête, ça. Je consomme 0,0... Non, c'est par kilomètre. Oui, c'est ça, 0,06 litres. 6 litres par kilomètre. D'accord ? Donc, après... Donc, ce que je vais faire, d'abord, dans un premier temps, c'est calculer combien de CO2 rejeté pour 1 litre d'essence. D'accord ? Donc, 1 litre d'essence... Combien de CO2 rejeté ? Alors, pour ça... Donc, je vais calculer le nombre de molles, le nombre de molles d'octane qu'il y a dans un litre, c'est-à-dire 755 grammes. Alors, comment je fais pour ça ? Je sais que la molle fait 114 grammes, et j'ai 755 grammes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire 755 divisé par 114. Ça, par contre, je ne peux pas le faire de tête. Donc, on va voir le nombre de molles qu'il y a par litre. Ce qui fait... Voilà, on va dire... On va rendre à 6,60. 6,62 molles. D'accord ? Donc, ça veut dire que... Ça veut dire qu'un 6,62 molles d'octane... Enfin, en gros... 6,62 molles d'octane par litre d'essence. Et donc, vu qu'on a 8 fois plus de carbone rejeté, c'est ce qu'on a dit dans la formule, hein, 8CO2, donc on va multiplier par 8. Pour savoir le nombre de molles de carbone rejeté. Donc, on multiplie par 8, Et ça fait 53, à peu près 53 molles de carbone. Donc, un litre d'essence rejette 53 molles de CO2. 53 molles. 53 molles de CO2. Ce qui fait, en termes de grammes, sachant qu'on a vu que le carbone, ça faisait 44 grammes. Donc, 44 grammes fois 53, grammes, on multiplie 53, donc on multiplie ça par 44, hein, sur la calculatrice, fois 44. Donc, ça veut dire qu'on a 2331 grammes de CO2 rejeté. Alors, je vais écrire ça, hop, comme ça, rejeté. Litre d'essence. Mais là, je dis bien par litre d'essence, hein. Ça veut dire que, sauf que par kilomètre, on a beaucoup moins. On a 0,006 litres par kilomètre. Donc, la chose qu'il nous reste à faire maintenant, c'est à multiplier par 0,06 litres. Donc, c'est ce qu'on va faire. 2331 que multiplie 0,06. Je vais le faire à la calculatrice. Multiplié par 0,06. On a à peu près 140 grammes, là. 140 grammes. Donc, on a 140 grammes de CO2 rejetés par kilomètre d'essence, par kilomètre roulé. Bon, ça se rapproche à peu près des chiffres qu'on a. On a les véhicules, les derniers véhicules récents, on est entre 120 et 140 grammes. Par véhicule. Enfin, c'est plutôt par passager. Parce qu'en fait, ils ont fait un ratio avec, on est à peu près à 1,14 passager par voiture en moyenne. Donc, ils ont trouvé à peu près 120 grammes de dépensés par kilomètre et par usager. Mais là, on est à peu près dans l'ordre de grandeur. Donc, voilà. C'est comme ça qu'on calcule la quantité de CO2 rejetée par véhicule à l'essence, par kilomètre roulé. Par véhicule à l'essence et par kilomètre. Oui, c'est ça. Donc là, je vous ai donné la manière de calculer comment on calcule le CO2 rejeté par l'essence. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur la façon dont on calcule ça pour les voitures. Alors, sachant, comme je vous le dis, que, effectivement, j'ai utilisé l'octane. Mais, en fait, les molécules qui sont utilisées, elles sont beaucoup plus performantes. Parce qu'ils ont mis des mélanges exprès dans l'essence pour dépenser moins. Et tout en étant, tout en optimisant l'oxydation. Alors, là, je suppose, effectivement, que l'oxydation est complète. Et dans la plupart des cas, c'est 95 à 98%. C'est ce qu'on appelle l'indice de l'oxane. Donc, voilà. J'espère que vous avez éclairé sur la façon de calculer le CO2 rejeté. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo scientifique, soit dans un autre domaine.